Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au reclastro des poissons et ascendants poissons pour ce mois de mai 2024. La saison du bélier pour vous représente la maison 2, c'est-à-dire tout ce qui est financier, tout ce qui est patrimoine. Mars dans le bélier va vous aider à avancer. Il y est tout le mois de mai, mais il va être, il est avant dans votre signe, il vous a déjà motivé à avancer parce que vous avez commencé votre saison dès le mois de fin février et donc vous avez redémarré une année zodiacale. Donc c'est vrai que cette phase ou cette saison bélier est pour vous la période où on avance, où on fait les choses, où on a envie d'une nouvelle époque puisque c'est l'époque pour vous, c'est un renouveau, on redémarre cette nouvelle année. Alors effectivement, vous avez Mercure, vous pensez beaucoup à tout ce qui est financier, à vous organiser. N'oublions pas que le nœud nord est dans ce signe du bélier, donc tout ce qui est d'ordre financier et patrimoine a une connotation karmique pour vous. Saturne et Neptune sont dans votre signe, dans votre maison 1 et vous invite. Alors Neptune en poisson est plutôt chanceux, mais il a été très bon pour tous les poissons créatifs. artistes qui utilisent donc leur imaginaire pour travailler, donc vous avez dû être prolixe, ça c'est sûr. Par contre, il peut vous avoir amené dans beaucoup d'hésitation, dans de la procrastination, le fait d'attendre, de rêver et pas oubliamment d'agir. Il vous a amené aussi des désillusions, des promesses non tenues, des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors Saturne remet de l'ordre, il vous oblige à vous restructurer et effectivement vous permet d'avancer très différemment au niveau de votre vie personnelle et professionnelle. En tout cas, vous allez devoir être beaucoup plus terre à terre. Saturne vous oblige à prendre des responsabilités, à être beaucoup plus carré et si vous vous sentez limité ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est certainement Saturne qui agit sur vous pour vous obliger à avancer. La saison du taureau qui commence le 19 avril, 19-20 avril jusqu'au 20 mai est pour vous très favorable. Alors en plus, il y a un amas de planètes en taureau sur ce mois de mai, donc le soleil, Mercure à partir du 16 mai, Vénus jusqu'au 24 mai, Jupiter jusqu'au 25 mai et Uranus qui est là et qui est bien installé encore quelques années. Donc, cet amas de planètes est positionné dans votre maison 3 qui est une maison pour vous très créative dans le sens où beaucoup de poissons écrivent. Qu'ils écrivent des chansons, qu'ils écrivent des romans, qu'ils sont dans de la poésie, peu importe. Il y a une notion d'écriture et donc cette maison 3 va leur amener encore plus de créativité. Il faut savoir que Jupiter a été dans cette maison et dans ce signe toute l'année et donc qui a été très favorable. Là actuellement, sur le mois d'avril déjà, Jupiter est positionné sur le dernier des camps, 2ème et 3ème des camps surtout. Donc, il clôture son cheminement en taureau le 25 mai pour ensuite se positionner sur le Gémeaux. Donc, vous profitez encore de ce mois de mai parce que c'est un mois de mai assez extraordinaire, positif et qui vous amènera une très très belle connexion lors des lunes. Mais je vais vous en parler dans un petit moment. Le soleil va passer en Gémeaux à partir du 20 mai. Il va se positionner dans votre maison 4, la maison du foyer. La famille, le lieu en vie, Vénus va le rejoindre le 24 mai et surtout Jupiter qui s'installe dans cette maison et dans ce signe pour un an. Le Gémeaux n'est pas particulièrement en harmonie avec le poisson mais Jupiter dans cette maison 4 va vous amener peut-être à construire beaucoup plus votre foyer, à vous stabiliser beaucoup plus. En tout cas, vous aurez l'impression que vous êtes obligé de le faire. Vous en aurez envie. Vous allez être beaucoup plus carré dans tout ce que vous voulez faire. Pluton est en verso. Alors là, pour un bon bout de temps, on est parti pour beaucoup beaucoup d'années. Il est positionné dans votre maison 12. Pour le moment, il ne touche que les poissons de tout début, c'est-à-dire du 19, 18, 19, 20 février, 21 maximum. Et il vous amène à une restructuration importante. Vous pouvez avoir... C'est le moment de la psychanalyse. En fait, Pluton vous amène à évacuer tout ce qui ne va pas, les épreuves, les secrets. Il y a une notion quand même d'épreuve et de... Comment dirais-je ? De difficultés importantes et de remise en question profonde. On est dans un gros, gros bilan. Tous les poissons vont aller dans cette phase-là. Mais c'est le moment de se dire ce dont on doit se libérer et vers quoi on doit aller. Donc effectivement, c'est une période qui peut être un peu difficile pour vous. Parce que vous êtes quand même dans l'hypersensibilité. Et que vous allez être obligé de prendre des mesures très importantes. Alors la pleine lune en scorpion est positionnée dans votre axe 3-9. Qui est l'axe de la connaissance mais aussi de la communication. C'est une pleine lune le 23 avril très intéressante pour que vous fassiez des voeux. Avec cet amas de planètes en taureau qui est en harmonie avec votre cygne. Qui va vous aider. Donc qui va être en plus amplifié. En tout cas les effets de cette pleine lune vont être amplifiés par Jupiter. Qui est en taureau. Et donc qui va vous permettre effectivement de... Comment dirais-je ? De pouvoir vous connecter beaucoup plus. Être beaucoup plus intuitif. Une nouvelle lune qui va être hyper importante. C'est le 8 mai. C'est la nouvelle lune en taureau. Qui elle pour le coup est très très proche de Jupiter. Va vous permettre effectivement d'avoir les fruits de tous vos efforts. De tout ce que vous avez fait. De tous vos échanges. De vos écrits. C'est le moment où on peut publier par exemple une oeuvre. Où on va faire une signature très importante. Donc n'oubliez pas sur cette nouvelle lune en taureau. A 18 degrés du taureau le 8 mai. De faire vos voeux. La pleine lune en sagittaire. Elle va rejoindre l'axe 4-10. Le 4 pour le gémeau. Et la maison 10 pour la sagittaire. Elle va être amplifiée par Pluton et par Jupiter. Qui vont être en harmonie avec cette pleine lune. C'est pas celle idéale pour vous. Mais en tout cas c'est celle qui va confronter le côté familial. Qui s'oppose à vos ambitions. Et vice versa. Vos ambitions qui s'opposent à la famille. Donc vous allez devoir trouver le juste milieu. Peut-être êtes-vous dans une époque où vous avez été peut-être un peu isolé. Où vous avez peut-être négligé le côté familial. Et peut-être que c'est quelque chose de très important pour vous. Voilà pour l'astrologie. On va parler maintenant des oracles. De voir s'ils sont en corrélation avec ce que dit le ciel. Et je ferai le lien. Et ce qu'ont à dire les oracles. Et on va commencer avec le mien. Avec l'oracle magique du Marbecafé. C'est la tortue. La tortue c'est la lenteur. C'est les périodes de dépression. Alors Dieu sait si le poisson. Étant donné qu'il est dans l'hypersensibilité. A des hauts et des bas émotionnels. Ça fait partie de sa nature. C'est ce qui fait qu'il est très connecté aussi. Mais il a ses antennes qui sont brouillées. A cause de ses peurs. De ses angoisses. Et là la tortue. Alors il faut qu'elle soit. Vous pourriez vous enfermer dans un truc. Psychologique difficile. Avec Pluton en maison 12. Alors bien sûr je vous ai dit. Ça touche surtout le premier des camps. Mais certains. Beaucoup plus sensibles que d'autres. Avec beaucoup plus de casseroles. De choses lourdes du passé. Vous rentrez dans une longue période. Des déprimes. D'enfermement. Donc faites un travail là-dessus. Pour ne pas vivre ça comme ça. Qu'on se remette en question. Qu'on fasse une longue période de psychanalyse. Mais il ne faut pas rester enfermé. Et là. Cette tortue amène quand même des épreuves. Vous aurez l'impression que les choses sont bloquées. Alors qu'en parallèle de ça. Vous avez quand même cet amas de planètes en taureau. Qui vous ouvre la voie. La maison 3 est une maison d'accélération. Où les choses vont vite. Bouge. C'est l'opposé de la tortue. Mais si vous êtes enfermé psychologiquement. Par des problématiques. Ça peut être compliqué. La tortue représente aussi le foyer. Ça peut être une période où vous pensez déménager. Où vous en avez envie. Donc vous êtes dans cette phase là aussi. Au niveau professionnel et financier. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est le cheval. Le cheval représente cette liberté et la passion. Et il y a une connotation d'accélération. De vitesse. Qui font que effectivement. A l'opposé de la tortue. Au niveau professionnel et financier. Vous allez être comme un cheval au galop. Donc vous êtes dans une période. D'évolution. Et d'opportunité. Qui va peut-être finalement. Votre patience apporter ses fruits. Et vous pourriez être en train de signer un contrat. Quelque chose qui va finalement. Vous ouvrir les portes du succès. Au niveau amoureux. C'est le serpent. Le serpent représente la jalousie. La sexualité. Tout ce qui concerne le sexuel. Et les mauvaises langues. Des choses comme ça. Alors c'est plusieurs interprétations qu'on peut avoir. Parce que là aujourd'hui. Je ne parle pas d'une personne. Je parle des poissons en général. Des ascendants poissons. Donc on me parle du général. Vous pouvez avoir une problématique. Dans une relation amoureuse. Parce que des gens s'en mêlent. Les gens parlent. Peut-être qu'il y a une différence. D'âge. En tout cas vous êtes peut-être dans une histoire. Qui fait beaucoup parler. Mais qui fait du mal aussi. Si vous avez quelqu'un dans votre vie. Qui écoute tout ce qui est dit. Ça peut amener quelques problématiques. Faites attention aussi à vous. Ceux que vous exprimez. N'oubliez pas qu'il y a un amas de planètes. En maison 3. Qui est la communication. Qui peut poser problème. La jalousie aussi peut être un problème. Dieu sait si les poissons peuvent être très possessifs. Moi j'ai connu beaucoup de poissons. Qui s'accordent beaucoup de choses. Et qui ne comprennent pas que les autres puissent faire exactement comme eux. Donc à un moment donné. Il faut vous remettre en question. Vous ne pouvez pas vous accorder certaines choses. Et que les autres n'aient pas la possibilité de faire exactement comme vous. Le serpent représente aussi la sexualité et la sensualité. Dieu sait si le poisson est très sensuel. Peut-être qu'il ne faut pas confondre belle histoire d'amour. Et excusez-moi. Plan d'un soir. Ou relation purement sexuelle. Où on s'entend bien à ce niveau-là. Mais où il n'y a pas de possibilité. Souvent les poissons se trouvent dans des histoires cachées. Avec des gens pas libres. Et donc dans des situations un peu complexes. A vous de vous battre pour aller vers ce que vous voulez. On ne peut pas tout avoir. Et parfois les poissons aiment bien avoir tout. Et comme c'est les rois de l'illusion. Ils se font des châteaux en Espagne. Et finalement au bout du compte. Ils sont déçus. Mais en fait le problème c'est eux. Qui n'ont pas voulu voir la vérité. Donc attention avec ce serpent. On n'est pas obligatoirement dans une grande histoire d'amour. Vénus étant pourtant en taureau jusqu'au 24 mai. Mais il va rentrer en gémeaux. Et peut amener quelque chose. Qui ne soit pas en accord avec ce que vous avez envie. Au niveau de la santé. C'est le pain. Le pain représente l'orgueil. La beauté aussi. Vous pouvez être dans une période où vous allez vous occuper de vous. De votre beauté extérieure. Dieu sait si le poisson a beaucoup de charme. Et a beaucoup de magnétisme. Et sait avoir cette sensualité. Homme ou femme. Ce charme particulier. Et donc vous êtes dans une période où vous allez vous occuper de votre beauté extérieure. Donc vous pourriez faire de la chirurgie esthétique. Faire du régime. Du sport. Etc. Il faut dire que l'amas de planètes en taureau. Dirigé par Vénus. Vous incite à aller vers la volonté de beauté. Et de rayonnement. Le pain amène un rayonnement extérieur très intéressant. Qui fait que même si vous n'êtes pas le canon comme on imagine. Mais en tout cas vous aurez un charme certainement très important. Qui vont plaire aux autres. Et qui vont vous apporter les faveurs de certaines personnes. Qui sont peut-être importantes pour vous. Ou pour votre avenir. Alors j'ai posé la question à mes guides. De savoir comment la chance allait se manifester pour vous. Et regardez. C'est merveilleux ce que j'ai sorti. Et c'est l'étoile. L'étoile amène. Vous êtes né sous une bonne étoile. Votre vie n'est compliquée qu'à cause de vous-même. Parce que vous êtes beaucoup plus dans le rêve. Vous fuyez la vérité parce qu'elle vous fait mal. Et en fait par cette fuite vous perdez du temps. Et vous n'allez pas vers du concret. Attention je connais des poissons qui rêvent beaucoup. Mais qui sont très concrets. Qui sont très carrés. Mais là les étoiles c'est ça. Donc ça amène aussi la notoriété. C'est la réalisation de vos voeux. Donc la chance va se manifester réellement. N'oubliez pas que la nouvelle lune en taureau. Le 8 mai. Est très importante pour vous. Parce qu'elle est en maison 3. Et la 3 c'est Mercure. C'est le Gémeau. C'est le communicant. C'est le facteur du Zodiac. Mercure. Donc c'est le moment d'envoyer vos voeux. Ils arriveront d'autant plus à l'univers. A Dieu. A vos guides. A qui vous voulez. En tout cas il y aura une très belle connexion. Voyons ce que nous dit le taou. C'est la communauté. Gentillesse. Respect mutuel. But commun. Interdépendance. Accord. Liens renforcés. C'est très poisson. Qui a besoin de se connecter aux autres. Il a besoin de ressentir une belle connexion. Il croit. Il n'aime pas le rapport de force. Les choses difficiles. Et douloureuses. Donc vous êtes dans une phase. Où vous avez besoin de ce bien-être. Et la maison 3. Fait que le lien est très important. N'oublions pas que la maison 3. C'est la maison de la communication. Des échanges. Et donc. Il y a un besoin de participatif. De discuter. D'augmenter son réseau amical. Et professionnel. Donc on a besoin de ce lien. Deux communautés. De se relier les uns aux autres. Donc c'est ça. Qui va marquer quand même votre mois de mai. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives. Et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors ça c'est très poisson. Les poissons. Vous les voyez. Aujourd'hui. Tout va bien. Ils sont hyper motivés. Et le lendemain. C'est la fin du monde. Parce qu'entre temps. On ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qui est passé. Qui va les plomber complètement. Qui va les bloquer. Et qui les immobilise. C'est à dire que c'est un peu style. Je vais rester sous ma couette. Alors je ne dis pas. J'exagère. Je suis marseillaise. Donc c'est normal. Et donc ça c'est votre problématique. C'est à dire qu'à un moment donné. Vous avez des pensées négatives. Ou des choses négatives. Qui vont vous plomber. Plomber votre volonté. Vos envies. Et tout ce. Pourquoi vous étiez déterminé. Et en fait c'est terminé. Vous avez l'impression que rien ne va avancer. D'ailleurs tout se fige. Donc il faut faire très très attention. C'est votre vraie problématique. Saturne va vous aider. A être plus terre à terre. A être beaucoup moins. J'allais dire à l'écoute. Je ne sais pas si on peut dire à l'écoute. Mais beaucoup moins réceptif. A cette négativité. Qui prend le dessus. Sur tout ce qui vous rendait positif. Et donc c'est pour ça. On dit toujours. Quand on est poisson. On est un peu entre deux os. C'est exactement ça. Le sésame universel. Ben le clé. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui. Votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en fait. Il y a des gens. Qui sont toujours négatifs. En fait ils vont vous dire. Ouais mais je suis lucide. Oui. Mais il y a. Je suis d'accord. La lucidité fait peu. Donner l'impression d'être négative. Mais j'en ai. Qui voient toujours. La pire des choses arriver. Ce n'est pas tellement inintéressant. C'est à dire qu'on peut voir les choses négatives. Et anticiper pour qu'elles n'arrivent pas. Mais savoir que dans toute action. Vous avez un panel de possibilités énormes. Du plus. De la meilleure situation. A la pire. Moi je sais que quand je fais quelque chose. Je prévois toutes les possibilités. Parce que je peux ne pas être bonne pour moi-même. C'est à dire que je. Bien sûr que quand je fais quelque chose. C'est pour arriver à mes fins. Mais je sais qu'il peut y avoir. Un élément extérieur. Qui intervienne au milieu. Et qui fasse que finalement. Ce n'est pas comme je voulais. Et donc. Le but c'est de s'adapter aux choses. Ou d'anticiper. Et donc c'est à vous à le faire. Vous avez assez de voyance. J'allais dire. De clairvoyance. Pour anticiper le négatif. Et non pas. De creuser que sur ce qui est négatif. Voyez tout ce que ça peut à vous apporter. Voyez si ça va aller vite. Si ça va aller moins vite. Mais ne vous laissez pas déborder. Et donc tout ce que je vous disais. Dans la manipulation. C'est qu'à un moment donné. Le négatif prend le dessus. Sur tout votre côté positif. Donc. Il faut que vous soyez. Beaucoup plus en l'eau. Oui que dans le non. Mais avec lucidité. Bien entendu. Moi je ne m'engage pas vers un truc. Où je sens que c'est mort d'avance. Je fais en sorte que ça soit positif. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite. Un très bon mois de mai. J'espère que ça va vous aider à réfléchir. Tout n'est pas négatif. Vous avez un mois avec Jupiter. Qui est très positif. Mais pour certains. C'est Pluton qui va prendre le dessus. Et toujours. Ces pensées négatives. Ces choses qui vous plombent. Donc il faut mettre de côté. Et continuer votre chemin. Et laisser faire la vie. Elle va se déclencher. Vous allez avoir à un moment donné. Le retour positif. De tout ce que vous avez mis en route. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada